Hey salut tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour l'événement PVP de la semaine, la bannière de fer, un événement qui aura lieu du 7 au 14 octobre en multijoueur uniquement, donc c'est un événement qui est particulièrement apprécié des joueurs de PVA puisqu'à cette occasion vos armes et vos armures vont être prises en compte, les jeux seront donc un peu plus équilibrés c'est à dire que plus vous aurez de points d'attaque sur vos armes ou de points de défense sur vos armures et plus vous aurez la chance de faire de belles séries d'éliminations en multijoueur donc vos armes et vos armures vont enfin pouvoir servir à quelque chose donc afin de participer à cet événement il va falloir vous rendre auprès de Maître Saladin qui se trouve tout simplement en haut de la tour, donc à l'ancien emplacement où se trouvait la reine sauf qu'il est un peu plus sur la droite donc Maître Saladin a étalé son petit stand, vous pouvez le voir avec tous ses petits objets et son flambeau et vous allez pouvoir vous rendre auprès de ce personnage pour vous rendre compte qu'il s'agit d'une nouvelle faction il va donc falloir augmenter l'estime de la bannière de fer jusqu'au rang 2 et 3 pour acquérir des objets, c'est à dire des classes d'armures et des armes auprès de ce personnage donc vous pourrez remarquer qu'il y a différents revêtements le million million et la spirale dorée qui sont accessibles avec des lumens il y a également des emblèmes que vous pouvez acheter avec des lumens également ils sont plutôt sympas et vous avez des armures, donc pour ma classe ici, l'arcanisme, un brassard et un gant et là vous pourrez ne les avoir qu'à partir du rang 2 et 3 même chose pour l'arme, le marteau de Jolder qui est une mitrailleuse légendaire donc pour acquérir ces différents objets, il va falloir vous rendre auprès de Xander et acheter plusieurs contrats afin de monter l'estime chaque contrat réussi vous permettra de monter entre 50 et 100 points de l'estime de la bannière de fer et passer ainsi rang 2 et rang 3 de cette faction donc on va vous demander différentes missions toujours en multijoueur donc faire une série d'éliminations, capturer différents points, faire une série de tire-tête, etc le tout toujours en épreuve alors la petite information à ne pas louper c'est que parmi les récompenses légendaires de la bannière de fer certains équipements pourront être améliorés par le biais d'éclats d'ascension jusqu'au niveau 30 donc ça c'est la très bonne nouvelle pour les joueurs qui n'ont jamais réussi à venir à bout du raid du caveau de verre la deuxième petite information mais là c'est juste une rumeur, rien n'est certain il paraîtrait qu'une armure vexe peut être gagnée lors de cet événement voilà c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et de vos réactions par message en dessous de cette vidéo ou directement sur Twitter je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur Destiny ciao ciao